Générique Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon Hashtag USB Foot en partenariat avec nos confrères de la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire Cette semaine, focus sur Le Mans FC et l'une des tours de la défense C'est son capitaine, son gars sûr, j'ai nommé Pierre Lemoynier qui est avec nous en direct Salut Pierre Salut Ça va ? Ça va bien et vous ? Ouais, on ne dérange pas trop ? Non, 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 pas du tout Pas de sieste ? Je suis très heureux d'être là La sieste veille de match, non je ne préfère pas, je ne préfère pas passer une bonne nuit Bon, très bien, allez on va revenir évidemment avec toi parce qu'il y a de l'actualité en ce qui concerne Le Mans FC Avec cette saison, on le sait, qui est un petit peu bizarre en raison de la Covid-19 On va revenir avec toi aussi surtout sur ton CV pour mieux te connaître Capitaine du Mans FC Mais bon, il y a eu quand même du parcours de fait d'ici cette arrivée du côté de la Sate On va regarder, on est né le 6 juillet 1993 du côté de Rennes Et oui, tout le monde n'est pas parfait, effectivement Très fier Très fier de mes amis Mais évidemment, c'était un petit tacle de la Loire Atlantique vers l'Île-les-Vilaines, c'est tout Voilà, donc Rennes, ça c'était la naissance, mais surtout le premier club de foot Il s'agit du FC Bazouge La Pérouse, je prononce bien ? Ouais, très bonne recherche 6 ans, c'est là où tu as débuté, à l'âge de 4 ans C'est d'ailleurs devenu, on va regarder ensemble, le FC MBRN Tu vas nous dire ce que c'est et on va regarder la première vidéo On va voir si t'es dedans d'ailleurs Alors c'est quoi le FC Bérène, justement, parce qu'il a changé de nom ton club ? Ouais, il y a eu une fusion en fait entre plusieurs clubs Mais, comment dire, moi mon club c'est l'USB et l'US Bazouge La Pérouse Après, ils ont décidé de fuser avec Marcy et Raoul, enfin des clubs voisins Bon, ensemble ça te fait plaisir la fusion Moi je suis assez chauvin et je suis Bazouge La Pérouse Voilà, Bazouge La Pérouse et point final Voilà, Pierre Lemoynier qui a débuté donc le foot là-bas Avant d'aller très jeune du côté du Stade Renner, raconte-nous, t'as été repéré rapidement ? Ben non, en fait, j'étais au club de Bazouge avec mon frère qui lui avait deux ans de plus Et puis notre coach à l'époque nous a dit Ce serait bien que vous alliez faire un essai au Stade Renner Donc en une journée, moi je suis passé le matin, mon frère l'après-midi Et puis on a été tous les deux pris cette journée-là Donc moi à 10 ans et lui à 12 ans, on signait au Stade Renner Voilà, un Stade Renner, on voit d'ailleurs avec l'une des nombreuses photos où tu es représenté avec le maillot du Stade Renner La petite mimique, on en reparlera, t'inquiète pas à la fois de ces photos du Stade Tu es resté 11 ans en tout dans ce club, entre ton parcours jeune et puis l'équipe réserve ? Ouais, c'est ça, j'ai intégré le Stade Renner en Benjamin Et puis je suis allé jusqu'à l'équipe réserve J'ai même fait 3 ans en équipe réserve avant de partir Alors pourquoi tu ne signes pas pro là-bas ? Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question Moi je pense que je n'étais pas un joueur arrivé à maturité Voilà, tout simplement, la marche était trop haute Et passer en Ligue 1, c'était trop haut pour moi, en tout cas à ce moment-là Du coup, le Stade Renner, c'est compliqué de quitter aussi son... Alors à la fois le cocon, parce que c'était quasiment pendant 9 ans ton deuxième club après Bazouge Mais ça a été compliqué de le quitter pour Dijon ou tu signes derrière après en 2014-2015 ? Non, ça n'a pas été compliqué parce que durant toute la saison je m'y étais préparé Je jouais un peu moins à mon poste Et je m'y attendais déjà, tous mes amis de ma génération étaient partis J'étais resté une année de plus, donc je sentais le truc venir J'en ai profité pour m'aguerrir encore un petit peu plus en CFA, je crois que c'était en CFA à l'époque Et non, je m'y attendais, donc j'avais plutôt hâte de retrouver un nouveau défi Et donc, direction Dijon, alors Dijon c'est l'opportunité de l'agent que tu avais aussi peut-être à l'époque De toi qui avais décidé avec ton entourage ? En fait, je n'avais pas réellement d'agent, mais c'était un ami, Michel Sorin Un ancien footballeur professionnel qui est passé à Laval d'ailleurs Et du coup, il m'a proposé à Dijon, je suis allé faire un essai Avec son fils, Elliot Sorin, mais lui qui était depuis un an Ça s'est très bien passé, ils m'ont dit Écoute, on souhaite que tu intègres le groupe pro Alors, pas avec un contrat pro pour le moment, mais en tout cas que tu intègres le groupe pro Et donc, ça s'est fait comme ça Et donc là, Dijon jouait à l'époque en Ligue 2, c'est ça ? Ouais Comment ça se passe là-bas ? Toi, tu étais censé jouer en réserve ou en équipe première au départ ? Où il n'y avait pas du tout de confirmation ? Il n'y avait aucune confirmation Je savais que je ne venais pas ni en numéro 1 ni en numéro 2 Mais plutôt 3-4 et essayer de gratter des matchs Et pourquoi pas, peut-être une révélation Mais en tout cas, ce n'était pas pour jouer avec la réserve ou avec les pros Mais c'était de faire ma place Alors, une année là-bas, comment ça se passe ? Tu disputes pas mal de matchs C'était simplement une année, pourquoi ? Ça a été une année très compliquée J'ai eu du mal à m'intégrer Enfin, pas à m'intégrer, le club, ça s'est très bien passé Mais à me mettre au niveau de la Ligue 2 Parce qu'intégrer un staff, enfin un groupe pro Parce qu'à Rennes, j'étais en réserve Donc on était entre jeunes Et puis intégrer un groupe pro, ce n'est pas évident Après, j'ai eu une pub à J Et puis malheureusement, ça s'est mal passé pour diverses raisons Et la photo qu'on voit, Pierre, tu revenais des Bahamas Pour prendre la photo dans le centre-ville de Dijon ou quoi ? Non mais, ce n'est pas ce qu'on croit Mais à Dijon, il fait plutôt beau C'est ça, c'est un très très joli lieu la Bourgogne C'est vrai que c'est plutôt sympa Et pourtant, tu ne vas pas y rester Et tu vas prendre la direction d'un endroit Qui est légèrement moins beau en termes de météo C'est du côté de Grandville, là on parle de la Normandie Là, c'est totalement différent Le paysage est très sympathique par contre Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Monaco du Nord Mais effectivement, au niveau temps On était un petit peu plus sur la pluie Là, tu vas y passer d'ailleurs Deux saisons, 2015 à 2017 C'est là où il y a un parcours en Coupe de France Qui est assez extraordinaire ? Oui, c'est ça Je rejoins Grandville Et puis, on était en CF à deux Il venait de manquer la montée de peu Et donc, j'intègre l'équipe On démarre très bien On est en course avec le stade René B à l'époque Et je crois même qu'on était premiers Et puis, on arrive à faire une belle épopée en Coupe de France Avec le dernier match à Dornano Un quart de finale contre Marseille Donc voilà, je crois que ce n'était jamais arrivé Pour un club de CF à deux Donc, très fier Très fier Et puis, un super souvenir effectivement Du côté de Grandville Tu as entre 22 et 23, 24 ans Du côté de Grandville Et là, tu décides de tenter Alors, ce qui est assez extraordinaire Parce qu'il y a eu un super parcours en Coupe de France Ça se passe bien au niveau du championnat en Normandie Et là, tu tentes carrément d'aller au Mans Qui est pourtant plus bas Non Ils étaient en CFA2 ? Non, le Mans, moi, quand je les ai rejoints C'était en CFA Ah oui, c'est vrai C'était en CFA C'était en 2017, pardon Effectivement, c'était en 2016, la CFA2 Et l'épopée avec Grandville C'était l'année d'avant Et donc, on monte en CFA Et là, je fais une année en CFA À Grandville Ça se passe d'ailleurs très bien Je crois qu'on finit 3e Et derrière, là, je pars au Mans Qui monte de CFA2 à CFA Et qui donc a vu tes performances Du côté de Grandville Et qui décide de venir chercher C'est ça Et puis, le coach, c'était Richard Désiré Qui était coach auparavant d'Avrange Donc, il avait eu l'occasion de me voir un petit peu Puisque c'est à 20 minutes Et donc, il me connaissait un petit peu avant Alors là, on voit la photo C'est d'ailleurs un supertacle sur Di Maria Ça, c'est la photo Coupe de France Justement du Mans Face à Paris Il y a évidemment beaucoup, beaucoup de souvenirs En très peu de temps Quand je dis très peu de temps Ça fait la quatrième saison Que t'entames du côté du Mans Il y a eu les montées successives Avec Richard Désiré, le coach Quel recul tu peux avoir là Sur ces trois saisons et demie, on va dire Effectuellement Déjà, les deux premières saisons sont passées très très vite Parce qu'on enchaînait les bons résultats On gagnait très souvent Et donc, ça fait partie de mes meilleures années Mais je pense que c'est mes meilleures années C'est vraiment passé vite Et on a pris beaucoup de plaisir Voilà, c'était vraiment une famille Le vestiaire Et voilà, je suis vraiment très heureux de ce parcours Malheureusement Il faut recommencer cette saison de National en Ligue 2 Mais en tout cas, c'est de super souvenirs Alors là, on voit les images, évidemment De la montée du côté d'Ajaccio Parce que ça aussi, ça a été un grand moment On l'avait d'ailleurs vécu avec vous On en a reparlé avec Tom Duponchel Qui est à Laval désormais Mais c'est vrai que ces images-là Honnêtement, à la fois chez les supporters Chez les dirigeants, chez les joueurs Chez les suiveurs, les médias Ça restera jamais gravé, ça Ça, c'est sûr C'est le meilleur souvenir que j'ai sportif Ça, c'est sûr Pourtant, j'avais fait un quart de finale Face à Marseille Avec un stade plein C'était vraiment de grandes sensations Mais celui-ci, c'est juste incroyable En plus, quand on voit le scénario du match C'est des rebondissements Je me souviens, à 5 minutes de la fin Je fais un pénalty Et puis, on gagne ce match Et on ne s'attendait pas à ça Au retour au monde D'avoir tous les supporters à l'aéroport C'était franchement incroyable Et c'est sûr que ça restera gravé à jamais Honnêtement, ce retourner de Soro À la 97ème minute Alors que vous aviez quasiment Le match plié avec le pénalty Qui pouvait donner un 2-0 En faveur d'Ajaccio C'est un truc Mais qu'on ne peut même pas imaginer Dans le meilleur des scénarios J'en ai parlé avec les gars à la fin C'est un truc On ne peut pas imaginer C'est des choses qu'on voit à la télé Après, c'était l'année des remontadas En Ligue des Champions Je me souviens Et avant de partir On s'était dit Pourquoi pas nous Mais un scénario comme ça Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux Vraiment, on ne pouvait pas rêver mieux Et je ne sais même pas si ça se refera On espère en tout cas pour vous Parce qu'on le reverra Avec tout à l'heure Le classement du Mans Et cette 3ème place peut-être de barragiste Qui sait, elle vous colle peut-être à la peau On l'espère en tout cas pour vous Voilà, on a fait un petit peu le tour De la carrière pour le moment Puisque voilà, à 27 ans seulement Il y a largement le temps De voir venir encore pour Pierre Lomoni Alors on va changer un petit peu de sujet Momentanément On va te montrer une petite image Celle d'un animal que tu dois bien connaître Le cochon Alors pour les gens qui ne le savent pas Tout simplement, tu es fils d'agriculteur Fils de parent qui a une exploitation de porc Du côté d'Île-et-Vilaine Et que tu t'es ressourcé là-bas Notamment sur les deux derniers confinements C'est ça ? Explique-nous C'est totalement ça Mes parents sont agriculteurs Donc toute ma jeunesse Mon adolescence, c'était à la ferme Et voilà, le porc C'est parce que mes parents Ils ont une exploitation de porc Et maintenant mon frère aussi Qui s'est lancé Qui a pris son exploitation Et voilà, tout tourne autour de ça Et c'est vrai que pendant le confinement Au lieu de rester dans mon appartement Où bon, c'est pas le top J'ai préféré aller à l'air libre Et j'ai donné un coup de main à mes parents J'ai travaillé un petit peu à la ferme Donc c'était sympa C'était mieux que d'être à l'appartement C'est démago de dire que justement Dans des temps où on dit Ouais, les footballeurs Même si là on parle d'un club Évidemment de national Mais un club connu comme le vent De se dire On va venir se ressourcer Au niveau de tout ce qui a fait ton enfance Chez tes parents, dans la ferme C'est vraiment démago ? C'est vraiment une image Que toi t'as envie de garder ? Non, c'est une image Que j'ai envie de garder C'est super important Mais au-delà de la ferme C'est aussi de passer forcément du temps Avec sa famille Mais quand on est né dans une ferme La ville C'est pas dénaturé Mais en tout cas C'est pas là où on se sent chez soi Et donc pouvoir retourner Retourner chez mes parents Et puis pouvoir faire des activités Comme on peut faire à la ferme Aller sur le tracteur Aller un petit peu dans les porcheries Donner à manger Tout ça C'est un retour aux sources Et c'est vraiment ça Alors il y a vraiment deux endroits Où t'aimes te retrouver On l'a vu A la ferme des parents Et puis également D'après ce qu'on a pu me dire Dans les salons de coiffure On va regarder ensemble On va voir surtout Que les changements capillaires Chez Pierre Lemoynier C'est quelque chose d'assez consistant Alors on va pouvoir voir Les premières images On les a prises un peu De façon chronologique Il y a les cheveux courts Et légèrement avec la houppette Sur le dessus Tony Vérel du Mont FC Il y a quelques temps Ça c'était il y a quelques années Voilà le beau gosse Voilà avec le pento Et puis là Alors là On va balancer C'est Jérémy MS Qui nous a envoyé Ton pote Guardian Butte du Mont Bon T'aimes ça Ces changements de coiffure Comment ça s'est passé ? C'est ça son problème C'est qu'il aime trop Envoyer des dossiers Comme ça Je lui conseille un coiffeur Il vient Tout ce qu'il trouve de mieux à faire C'est de le prendre en photo C'est de balancer Mais tu sais Les vrais amis On les compte sur les doigts d'une main Ouais c'est vrai Mais il fallait me dire Quand il passait Moi j'aurais envoyé De belles photos de lui Ça va être sympa T'inquiète On aura l'occasion De le faire revenir Tu pourras nous donner Des dossiers aussi Bon en tout cas Les changements capillaires On l'a vu Tu vas rester avec les cheveux longs là ? Ouais là c'est acté Au début Ça n'a pas trop plu Les cheveux longs Et puis plus ça a poussé Mieux c'était Non je suis bien Je suis bien là-dessus Avec ma petite barre Dessinée C'est bon Je reste là-dessus Bon très bien Allez on part momentanément Un petit coup de corne de brume Et on va aller voir sur Evidemment le zapping de la semaine On va d'ailleurs commencer Par des images un peu lamentables Venues de Dubaï Où l'on demande expressément Vous allez le voir Aux femmes de ne pas serrer la main De l'émir Tout simplement C'est parti Le limogéage de Raymond Domenech Du FC Nantes A été un soulagement Pour tous les amoureux du club Sauf Pour le célèbre groupe d'Ultra Les beurrés nantais Qui l'ont soutenu Jusqu'au bout Allez Viens prendre une branlée Avec Raymond Y'a pas de but Y'a pas de jeu Pas d'occasion A la Beaujol On passe chaque fois Pour des cons Voilà les beurrés nantais Ça fait partie du folklore Des réseaux sociaux Tiens un petit peu Sur les réseaux Tiens Ouais un petit peu Mais principalement Instagram Après le reste Pas vraiment Bon très bien Allez on va parler Évidemment maintenant Après avoir parlé Individuellement de Pierre Lomonie On va parler Du Mont FC Du début de saison C'est parti Et comme chaque semaine On va débuter par le classement De cette saison de national Qui a été évidemment un peu tronquée Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs en retard Bon là c'est quasiment On est quasiment à peu près Bon On voit surtout qu'il y a deux équipes Qui se détachent Bastia qui est avec 13 points d'avance Sur le troisième Qui est bien embarqué pour la Ligue 2 Que Villeron qui fait une grosse saison Puis derrière C'est serré le Mans On le voit Un cinquième avec 28 points Ce début de saison Un mot là-dessus justement Pierre Le début de saison a été compliqué On a fait pas mal de matchs nuls On n'arrivait pas à transformer ces nuls en victoire Et puis au classement ça se ressentait Et puis depuis quelques temps On arrive justement à transformer ces nuls en victoire Et on peut voir qu'au classement On accroche et que tout est jouable Alors on va regarder en même temps Quelques images justement de championnat Où vous avez débuté cette saison Tu dis c'est jouable Effectivement il y a la troisième place On en reparlera tout à l'heure Qui est encore accessible Celle qui est synonyme de barrage Ouais Comme on est monté il y a deux ans Par les barrages Troisième place Après ça va peut-être faire prétentieux Mais je pense que la deuxième place On peut aller chercher ça Forcément il faudra un faux pas De Kevini Mais il faudra surtout que nous On enchaîne les bonnes performances Et faire des séries Mais pour moi Ce qui est plus ou moins acté C'est Sébastien Ça c'est sûr Après le reste Il faut continuer de rêver 9 points 9 points d'écart entre Le Mans FC Effectivement et Kevini-Rouan Ça reste que 3 matchs Dans une saison Qui va encore en compter Plus d'une quinzaine Donc c'est vrai qu'il y a encore Le temps de voir venir Alors on va revenir avec toi Sur les ambitions dans quelques minutes Sur Le Mans FC Mais on voulait Évidemment parler du rôle de capitaine Rôle que tu tiens Du côté du Mans FC Depuis plusieurs années Alors on n'a pas trouvé d'autre moyen Que de demander à Richard Coffin Quel était selon lui Le rôle du capitaine Il va nous expliquer pourquoi Et sa vision du capitaine Tout de suite Ah le ou la capitaine Bon au niveau des fondamentaux Son rôle est assez simple Il participe au tirage à pile ou face Avec l'arbitre Avant le début du match Ou la séance de tir au but éventuelle Et bien évidemment Il ou elle porte un très joli Brassard Un bon ou une bonne capitaine Connait bien ses oeillets Et veille à l'équilibre du groupe Oui oui c'est très très important Leader, guide, choisissez le terme que vous voulez Il ou elle est capable de prendre la parole Dans les bons comme les mauvais moments Quitte à aboyer sur les autres Ouf, ouf Désolé, j'ai pas pu m'empêcher Regarde, tout le monde C'est tout le monde aujourd'hui Ça c'est la table Ça c'est la table Ça c'est les gars Ça c'est les gars Ça c'est les hommes Ça c'est le mec pour la table Ça c'est le mec qui veut tout niquer pour un match Savoir motiver, recadrer, s'exprimer facilement Feraient partie des qualités de base requises Pas forcément De Zidane à Hugo Lloris On a quelques exemples De leader technique Plus prolixe sur le terrain Que devant la presse Même si avec le temps Les choses changent Oui parce que le ou la capitaine A l'immense bonheur de s'exprimer devant les médias Ça c'est chouette J'ai le sentiment de donner le maximum Pour être un bon capitaine Il est évident que j'ai beaucoup donné J'ai forcé ma nature sur certaines choses On a dit des choses fausses En disant que j'étais un individualiste Ce qui est complètement faux Le ou la capitaine C'est dans sa fiche de poste Doit être un exemple sur le terrain Et tiens à propos de poste Même si rien n'interdit Que ce soit un ou une attaquante Souvent ils viennent plutôt De la défense Ou du milieu de terrain Question de vision de jeu Sans doute Le ou la capitaine Est aussi le relais de l'entraîneur Sur le terrain Il se dit même que parfois Il ou elle a une grande influence Sur la compo de l'équipe Mais ça c'est un secret de vestiaire Ou pas Alors secret de vestiaire ou pas Pierre C'est toi qui fais la compo du coup ? Non pas du tout Là j'ai aucun pouvoir là-dessus C'est vrai ? Alors ça fait combien de temps D'abord que t'es capitaine Dans toute ta carrière pour le moment ? Au stade Rennais Je l'étais un petit peu Après Grandville Je l'ai été Pas toujours Mais je l'ai été Et puis au moment Surtout depuis deux saisons Depuis la Ligue 2 Parce que notre ami Stéphane Vincent Jouait un peu moins Et puis cette saison N'est plus là Et c'est vrai que c'était Le capitaine de Richard Désiré Qu'est-ce que tu aimes Dans ce rôle-là justement ? Ce que j'aime c'est Aller devant les médias Devant les micros Parler Non Enfin Ça fait partie du job Et je me sens très bien là-dedans Mais Avant tout C'est un rôle Au sein de l'équipe C'est d'être un exemple D'essayer en tout cas D'être irréprochable Pour Que les autres Aillent dans le même sens Effectivement C'est un relais Avec Avec le coach Un relais entre le coach Et les joueurs Et puis Voilà C'est sur le terrain Savoir guider Guider un petit peu Enfin pas un petit peu Mais guider ses partenaires Et puis avoir les mots Justes quand il faut Voilà Il parlait tout à l'heure D'aboyer C'est pas ma façon de faire Mais J'imagine que D'autres capitaines Ont cette façon de faire Et que ça marche Moi c'est pas la mienne Je suis plus à vouloir Guider mes partenaires Et voilà Prendre la parole Quand Ça me semble Nécessaire Et puis en même temps J'aimerais pas te voir Trop souvent à voyer Quand même Parce que bon Tu dois pas t'énerver souvent Mais quand ça doit partir Ça doit pas être Non plus Non plus très très cool Et voilà On t'a vu en tant que capitaine A oeuvrer à plusieurs reprises Et c'est vrai que c'est plutôt Dans le calme Et la sérénité Allez On a parlé du début de saison On va revenir sur les ambitions Tout de suite Alors les ambitions On l'a dit Deuxième Troisième place En accès site Vous êtes nombreux Dans les clubs A vouloir avoir Cette deuxième Ou troisième place Puisqu'il est quasiment acté Sauf catastrophe Mais que Bastia Et bien Obtiendra un accès site Pour la Ligue 2 D'ailleurs Bastia Dernier match On va pouvoir voir les images Il y avait peut-être moyen D'accrocher Trois points Et de les faire revenir A plusieurs A quoi A dix points Ça s'est pas bien passé Vous avez perdu un zéro Ouais c'est vrai C'est dommage On revient frustré De ce match Parce qu'on a fait Une très bonne première mi-temps Où on les a vraiment fait déjouer Voilà Chez le leader Chez eux On a montré de belles choses Malheureusement Les occasions Qu'on s'est procurées On n'a pas réussi A les mettre au fond Et derrière Ça les garde dans le match Et ils peuvent revenir Et même Passer devant Donc voilà Il y a eu de la frustration Et en même temps Quelques satisfactions Parce que Le jeu qu'on a produit Ce qu'on a proposé En première mi-temps Chez le leader Était intéressant Donc il va falloir S'appuyer dessus Pour le reste de la saison En quelques mots Donc il va falloir aller chercher Et on suivra évidemment Le Mans en Ligue 1 2010 Le club de Loire-Atlantique C'était très sympa Comme moment On m'avait dit Que c'était sympa De venir ici Mais je confirme Bon Très sympa de ta part également Allez Ciao Et à très vite Évidemment pour suivre Le parcours du Mans FC Bye bye A bientôt A bientôt A bientôt